Sur Periscope, pour être sur Twitter, il faut que j'attende que le truc change, voilà, je mets le titre, c'est parti, on est en direct. C'est pas le troisième jour, c'est déjà le troisième jour ? Bah oui, oui, mardi, mercredi, jeudi, c'est déjà le troisième jour. Donc on est là sur Twitter, sur Facebook, c'est bon, sur YouTube, est-ce que ça mouline ? Non, ça mouline encore, oui, oui, c'est en train de se connecter. Il faut attendre qu'on soit disconnecté, erreur, oui, erreur. Non, il n'y a pas d'erreur, on est bien sur Facebook. Et là où Facebook ? Donc je peux le fermer, on est bien sur Twitter, ça fonctionne. Et alors sur YouTube ? Non, il ne veut pas sur YouTube. Tu chiis, YouTube, tu chiis. Comment ça, il ne veut pas ? Regarde, il me dit qu'il y a erreur que les deux flux en boum. Comment ça que les deux flux en boum ? Ah, regarde, ici, voilà. Alors, est-ce qu'il veut bien ou pas ? Ben non, ben j'ai commencé l'émission spéciale Sécurité globale, le vent se lève. Mais non, c'est pas ça. Ah, ben voilà, on est en live. Bon, alors ça ne va pas du tout, on n'a pas du tout le bon titre. C'est comme si on le disait tout à l'heure dans son... Ouais, c'est Inception. Bon, je ne sais pas si ça va marcher ce truc. Ben non, ce n'est pas du tout la bonne miniature pour ça. Bon, c'est pas grave. Alors, de toute façon, vous êtes là, vous me voyez, le chat est en direct. On a... Alors, du coup, l'idée, c'est de faire le débrief de cette... Ben non, parce que... Ah, je me suis bougé. Désolée, c'est un peu le bazar. On sort du tricycle, là, comme dit les uns et les autres. Et on est un peu fatigué. Un peu, on est content. Non. On a mené bâtard. T'es fatigué, toi ? Ben un peu, c'est normal, il est minuit. Oui, oui, mais c'est vrai, toi, tu te tiens la... On y est depuis ce matin. Je fais des pauses, moi. C'est normal. T.A.I.B. T.A.I.B. Magnifique, l'énonciation de conflits d'intérêts. De la part du goût ? Affichage direct, ouvert, en live. Oui, oui, oui. Les grands moments ? Non, mais bon, après, le problème, c'est que... Finalement, on arrive à imprimer dans le dévac en allant les titillés. C'est toujours pareil, quand tu restes sur le fond, si tu avances tes arguments, il n'y a personne. Ben, c'est quand même des questions de fond, quand même. Je dirais, là, si on a... Oui, mais si tu ne vas pas les chercher, on donne des gens un peu postillants, un truc... En même temps, ils sont là pour faire des clés mobiles, donc... Ce matin, on a commencé, on était à l'article 2. On revient de loin, quand même. On était à l'article 2, on était encore sur les polices municipales. Je les ai saoulées, moi, toute la matinée, sur... Nous, on est pour avoir une police nationale républicaine de proximité. C'est-à-dire intégrer les effectifs de police municipale à la police nationale. Et ils ont fini par ne pas savoir quoi répliquer, quoi dire. Ça, c'est bien. Pourquoi le débit, il n'est pas si ouf que ça ? Je pense qu'on le voit bien, quand même. Mais Mathilde, alors, vas-y toi, Mathilde, parce que c'est ta longue journée, non ? Ah non, si tu avais déjà fait... Moi, j'ai tout le week-end et j'en ai demain aussi. D'accord. Et tes impressions ? Il a fait tout le matin. Moi, j'ai fait un bout de l'après-midi et la soirée. Mais tes impressions, alors, de ce jour-là ? C'est un supportable, non ? Oui, oui. C'est un supportable, bien comme ça. Non, et puis, c'est des opposés-champions entre... Je pense que la conception qu'on a, nous, de ce qu'on faisait sur la police nationale républicaine, de l'autorité, ce qu'eux, ils font en privatisant un fond. Et en fait, c'est fou parce qu'à chaque débat, ils nous font ça. C'est-à-dire que, finalement, quand on dit, nous, on ne veut pas des agents privés, ils nous disent, mais vous jetez le droit et la suspicion sur les agents privés. Vous ne les aimez pas ? Non, mais en fait, c'est fou parce que de la part d'un gouvernement, c'est la négation aussi de l'histoire du statut du fonctionnaire comme étant un outil de protection de long terme pour les agents, en fait, de ces... Ils n'y croient pas. Ils n'y croient juste pas. Et en fait, ils détruisent ça, mais à fond. Et en plus, en nous jetant toujours la pierre de ces groupes qui êtes dans la suspicion. C'est quand même assez incroyable. C'est aussi du floutage de gueule. Non, du floutage de gueule, on l'a dit, Damien. Floutage de gueule. Non, mais il y a les deux choses. Il y a leur conception, effectivement. Pourquoi le service public, ça ne sert à rien ? C'était aussi les débats qu'on avait quand on débattait de la loi sur son public. Ils avaient déjà fait ça. Et en fait, n'importe qui pourrait faire... N'importe quoi. Non, non. Pas si tu es un étranger qui est là depuis... Et qui ne connaît pas toutes les valeurs de la République. Mais du coup, je pense qu'il y a vraiment une vision du monde. Une vision aussi où, en fait, on veut des uniformes partout. Et ça dit aussi, en fait, de leur appréhension de l'espace public. Un espace public serein, c'est un espace public pour eux où il y a des uniformes partout, des gens en armes partout. Et en plus, le pire, c'est que par rapport à ces salariés du privé, quand on leur dit, en fait, vous voulez la reconnaissance pour leur métier, donnez-leur un salaire décent. Donnez-leur des processus de régularisation. Donnez-leur... Enfin, voilà. C'est ça, la reconnaissance. Ce n'est pas juste faire des phrases à deux balles et leur donner en plus des compétences et des responsabilités. Parce que vraiment, le dernier truc, c'est quand même... C'est qu'on va mettre ces personnes, en fait, dans une situation de pression vraiment forte, alors qu'ils ne sont pas formés pour ça. Il y a eu tout un débat, là, sur le fait qu'ils aillent faire de la surveillance en cas de menace terroriste, etc. Mais moi, je trouve ça, c'est vraiment irresponsable, en fait, de mettre ces personnes-là. Déjà, pour les agents des services publics, c'est quand même une lourde responsabilité. Et là, en fait, on leur étend leur responsabilité sans les consorter dans des droits, dans des garanties, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment dégueulasse, en fait. C'est vraiment dégueulasse ce qu'ils font. Moi, je l'ai dit, la Fédération française de sécurité privée qui m'ont demandé pour discuter avec eux, alors moi, je n'ai pas trop grand-chose à voir avec eux comme ça à l'initial, mais après, je discutais avec tout le monde. J'étais étonnamment surpris qu'effectivement, ils disaient, nous, ça, on n'a rien demandé sur le terrorisme, on n'est pas du tout preneurs. Mais non, ce n'est pas leur métier. Le titre de séjour réclamé au bout de 5 ans, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La validation d'acquis et d'expérience, là, où ils ne peuvent pas le faire, eux, on n'a jamais rien demandé de tout ça. Le titre de séjour, quand on leur lit l'avis de la défenseure des droits pour leur dire, elle dit que c'est discriminatoire, enfin, avec un avis très dur sur ces questions-là, il nous dit, oui, mais regardez, sur Calais, vous m'avez expliqué. Alors, ouais. Tu veux qu'on explique sur Calais ? Vas-y, vas-y, explique. Parce que sur Calais, donc, du coup, ils ont fait un arrêté municipal, enfin, non, pardon, pas un municipal, justement, un arrêté préfectoral sur la commune de Calais pour interdire les distributions de repas aux personnes migrants. Je ne sais pas comment ils l'écrivent dans le document, je ne sais plus exactement. Si vous n'êtes pas l'association agréée qui peut le faire. Donc, ils disent, voilà, on a interdit les assauts parce que ça faisait des troubles à l'ordre public et que c'était problématique pour le Covid. Alors, ce qui est problématique pour le Covid, c'est qu'ils aient démantelé les camps pendant l'été et qui fait que les gens sont dispersés un peu partout et que c'est encore plus le bordel. Donc, ils ont créé le chaos. Oui, ils ont créé le bazar. Et ensuite, ils disent, ah, c'est le bazar, il faudrait interdire qu'on distribue dans les rues Midul, machin chouette. Bon, tu mets ça de côté. À la fin, le Conseil d'État leur dit, OK, cet arrêté, il n'est pas illégal parce qu'il y a bien une association qui distribue des repas. Les gens ont bien accès à des repas. C'est ça que dit le Conseil d'État. Mais le Conseil d'État se trompe. Pourquoi il se trompe ? Parce que, d'habitude, il n'est pas allé sur le terrain. Moi, je les attends toujours. On les invite à Calais. On paye le billet de train. On s'invite à la maison. On mangera un Welch, tout ça. Pas de problème. Je perds la bière, enfin bref. Parce qu'en fait, ce qu'on a vu, constaté avec les assos et ce qu'ils nous ont raconté, c'est que l'assos officiellement mandaté par l'État ne faisait que deux repas par jour, premièrement. Que du coup, les gens faisaient... Les deux repas par jour, les gens ont l'impression que c'est déjeuner et dîner. En fait, ils font petit déjeuner et dîner, je crois. Il n'y a pas de déjeuner ou c'est l'inverse. Mais en tout cas, il n'y a pas... Petit déjeuner et déjeuner. Il n'y a pas le truc de soir. Il n'y a pas de trois discussions. Il n'y a rien le soir. Et donc, du coup, les gens font deux fois la file d'attente pour avoir deux fois le même repas, pour en manger une fois le midi et éventuellement le soir. Mais il y a plein d'autres problématiques. Il disait, par exemple, pour les femmes enceintes, parce qu'il y a des femmes enceintes ou les femmes qui ont des enfants, il n'y a pas de lait maternel en poudre. Il n'y a rien de tout ça. Et puis, il n'y a plein de femmes qui n'osent pas aller aux distributions parce que le fait de créer de longues files d'attente, ça crée des sentiments ou des vraies situations d'insécurité. Donc, il y a plein de gens qui passent en dehors de ces politiques-là et donc qui n'ont rien, en fait. Oui, mais il y a des enfants, je finis juste là-dessus. Ils nous disaient qu'ils avaient déploré plusieurs enfants bébés qui étaient décédés ces derniers mois à Calais du fait de cette situation-là. C'est de ça dont on parle. Et l'autre, il vient s'enorgueillir que le Conseil d'État… En fait, que la défenseur des droits, parce que c'était pour revenir sur la vie que nous, on disait, que la défenseur des droits, parfois, avait tort et puisque le Conseil d'État lui avait donné raison, enfin, bref, c'est d'une arrogance incroyable. Et en fait, ça, c'est la logique, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas la défenseur des droits, on n'écoute pas les rapporteurs de l'ONU, on n'écoute pas toutes les associations de défense des droits humains, on n'écoute pas les avocats, on n'écoute pas la révision par la banque, on n'écoute personne. Et puis, on fait tout tout seul en pensant qu'on a raison et avec une arrogance et une suffisance. En fait, le pire, c'est que je pense qu'ils savent, en plus, et ce qu'on disait là sur l'opérationnalité des choses, ils savent, en fait, que ça ne sert à rien, que tout leur truc sur les valeurs de la République, etc., ça ne sert à rien, ça ne se saura pas, parce qu'en plus, ils ne permettent pas de rendre le secteur plus simple, de permettre que les gens, ils soient dans des bonnes conditions, et c'est de la pure communication électoraliste, flatter les pires instincts. Et en fait, c'est ça le pire, c'est qu'ils savent bien qu'en fait, ça ne va pas arranger les choses et ça va juste compliquer, ça va flouter, tu vois, on ne saura plus la différence. Ça va flouter, c'est vraiment difficile. Ça va flouter. Et voilà, en fait, ils organisent le désordre permanent parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils pensent qu'ils vont se maintenir, parce qu'eux, ils pourront dire, on va en faire plus, toujours plus, pour régler le désordre qu'ils créent, quoi. Et voilà, on a en fait, toute la maquillie dans ce texte, c'est assez terrifiant. Mais c'est pour ça qu'on est au taquet. C'est pour ça qu'on est bien énervé aussi. C'est pour ça qu'il est nuit et qu'on est en avant. Et on va vous laisser, mais juste pour vous dire où on en est, là, on va arriver à l'article 19, on a un peu ralenti le débat. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, on va finir le titre 2 sur la sécurité privée et on va rentrer dans le... Article 20. Je ne vais pas dire le dur du sujet, mais c'est là où ça va commencer à être vraiment... On va être très, très énervé parce que c'est encore plus frontal, vous n'avez encore rien vu. ouvrez grand vos yeux pour demain. Soyez prêts. Soyez prêts. C'est une chanson dans le Royaume, c'est sympa. Soyez prêts, c'est quand il a un scan. Ah oui, c'est vrai. C'est horrible. Oui, c'est vrai. Et donc, on va commencer les articles qui sont les plus problématiques, enfin, qui sont problématiques, enfin, les plus, parce que ça d'avant était problématique aussi, sur le reconnaissance faciale, les drones, les caméras piétons. Donc, c'est du lourd. Demain matin, à partir de 9h, bon pied, bon oeil. Et ça va être toute la journée et on va être au taquet et on ne va rien lâcher et on va leur pourrir, 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 pourrir la tête avec tous nos arguments de bon sens. Donc, soyez au rendez-vous et puis diffusez à fond. Belle soirée. Donc, il faut construire le rapport de force aussi et puis, on espère qu'on sera nombreux et nombreuses samedi à la manif parce que jusqu'au bout, dans l'hémicycle et dans la rue, on va mener la bataille. Yes. Allez, bisous. On ne lâche rien. On ne lâche rien.